C'est assez exceptionnel car on peut y trouver deux créatrices à ce défilé qui s'occupent également des habits hommes. Avec nous, Marie-Etou. Bonsoir Marie-Etou. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi de créer des vêtements pour hommes ? Alors, je pense que pour moi c'est assez intéressant justement d'habiller les hommes. Et c'est un challenge un peu plus particulier parce que j'aime tout ce qui est un peu androgyne déjà. Et les hommes peuvent aussi avoir une part de féminité. Et j'aime les choses très classiques mais avec des touches en fait de tissu africain. Car ma marque en fait travaille beaucoup avec les tissus africains. Et que dire de plus parce que je pense que les femmes aiment les hommes et elles aiment quand ils sont bien habillés, élégants et voilà. Alors à savoir que vous créez aussi des habits pour femmes, à quoi ça ressemble ? Quel est votre style de création ? Alors mon style de création je dirais que c'est typiquement ce que je porte aujourd'hui. En fait c'est vraiment des tenues assez classiques mais simplement avec des touches de tissu africain. Et j'aime beaucoup utiliser différentes touches de tissu. Maintenant on entend beaucoup parler du wax. Mais en fait j'utilise encore plus que ça. J'utilise du bogolan, du bazin, du pankita. En fait tout cet héritage culturel que m'offre mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et c'est donc de ces tissus qui sont divers et variés que j'adapte à des tenues en fait faciles à porter au quotidien. Marie Etou, vous êtes une habituée des défilés. Vous en avez pratiqué pas mal. Donc pour vous c'est plutôt la routine ce soir ? Alors je pense que c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Et je suis très heureuse que Sandra ait organisé cet événement. Parce que c'est vrai qu'en tant que créateur c'est quand même un point en moins je dirais. Parce que l'organisation d'un défilé c'est quand même très compliqué, très exigeant, très fastidieux. Même si à la fin c'est quelque chose de génial et magnifique. Mais aujourd'hui c'est vrai que j'arrive un petit peu plus à profiter. Parce qu'il n'y a pas toute cette organisation derrière. Et on peut plus se concentrer sur les créations avec les mannequins. Et aussi rencontrer des super personnes, plein de créateurs qui font des choses magnifiques. Et donc voilà j'espère que tout le monde passera un bon moment. On attend de voir le résultat alors. Ouais je me réjouis aussi. Merci Marie Etou. Merci à vous.